Bonjour à tous et bienvenue dans Quid, l'émission qui questionne le jeu de rôle en dehors de son territoire. Combien de vaillants hommes que de belles dames, combien de gracieux jouvenceaux que non seulement n'importe qui, mais Galien, Hippocrate ou Escula pourrait juger en parfaite santé, dînèrent le matin avec leurs parents, compagnons et amis, et le soir, venus, soupèrent en notre monde avec leurs trépassés. A travers ces mots extraits du Decameron, Pasolini décrit les horreurs d'un des plus grands fléaux de l'Occident, la peste. Un des quatre cavaliers de l'apocalypse qui amènent trépas, psychoses et pensées mortifères. Dans cette oeuvre aux consonances érotiques, nous retrouvons des nobles, enfermés à double tour dans leur maison, se racontant les histoires les plus dépravées, tandis qu'agonisent, sous leurs fenêtres, les populations désemparées par la quarantaine. La peste commence à l'époque de Justinien et se propage à partir de l'Asie via le rat noir et plus exactement sa puce. Une simple curiosité anatomique est à la cause d'une des épidémies les plus meurtrières de tous les temps. La puce dispose de poils qui filtrent le sang, et les bactéries s'accumulent dans ce canot jusqu'à étouffer l'insecte. Dès la première piqûre sur l'humain, le sang ainsi pompé reflut du dard avec la bactérie de la Yarsina pestis qui contamine l'homme. Hélas, une telle connaissance était inconnue des médecins médiévaux qui supposaient que la peste se transmettait par l'air, ou plus exactement la corruption de l'air, la pestilence. Cela peut expliquer pour beaucoup tous les mythes et angoisses qui entourent l'arrivée de la peste, pensons à la peste noire, avec son quota de mouvements de masse. Les populations, riches comme pauvres, sont sujettes à une même faim, atroces, violentes et fiévreuses. La piété devient excessive, et il faut accéder coûte que coûte à l'au-delà. Dans le cadre d'un univers médiéval fantastique, plusieurs religions, si l'on suppose le polythéisme, peuvent réagir de manière hétéroclite à ce phénomène. Les cultes loyales bons vont vers l'imitation des figures patronales, devenir sains, s'assurer d'échapper à l'impureté, quitte à tomber dans l'extrémisme le plus barbare et aveugle, ou au contraire, profiter de l'angoisse du peuple pour s'assurer une place de choix dans l'avenir politique et économique de la ville après des astres. Ou même enfin, soigner au péril de sa vie les infecter. Car rappelons-le, l'infection est invisible, la maladie pernicieuse. Elle peut frapper à chaque instant. Les paladins de Donjons et Dragons sont cependant immunisés à toute maladie et cela pourrait rendre le phénomène de la peste absolument moins oppressant. Pourquoi ne pas créer une peste bien plus dangereuse aux élans magiques et divins ? La peste comme punition du péché des hommes ? Nous tombons alors dans des univers beaucoup plus sombres où l'humanité est désespérée. Un univers bien plus proche de la vision que pourraient avoir les médiévaux de leur contemporain. L'homme n'est pas au centre de l'univers, comme avec l'humanisme de la Renaissance, mais cherche à échapper aux nécessités corrompues de sa situation. Il est pêcheur et le restera. Dieu peut l'écraser à chaque instant. La peste peut être une de ses armes. J'en viens donc à dire que le phénomène de la peste elle-même peut participer à composer un background complet pour un univers de jeu de rôle. Il contient son ambiance précise, une recherche de rédemption et une psychose progressive. De nombreux juifs ont fui la Méditerranée pour la Pologne, afin d'éviter les lynchages publics. Et les hommes sont en pleine crise spirituelle. Faut-il aller vers un hédonisme triomphant et profiter de la vie qui est trop courte, ou bien, au contraire, s'assurer une paix après la mort. Aux gisants, sur les tombes, succèdent les transis, des cadavres sculptés gorgés de verres et de tumeurs. Un dernier point. La peste peut se maintenir plusieurs mois, voire années, dans la terre avant de trouver de nouveaux hôtes. Elle revient donc sans crier gare au moment où on l'attend le moins. Elle pourrait être accompagnée par son cortège d'horreurs magiques, les âmes errantes portées par la peste, ou simplement les manifestations physiques des angoisses des hommes. Alors maintenant, comment adapter ces informations lors d'un scénario ? Tout d'abord, l'ambiance d'une ville en quarantaine participe vraiment à des drames psychologiques ou des thrillers. Mettez quelques étrangers dans une petite ville de campagne sujette à la peste, ils deviendront bien vite les boucs émissaires de luxe de la population en folie. Mais c'est trop simple. Le rat transmet la maladie et qu'en est-il des autres animaux ? Une peste pourrait-elle s'attacher aux oiseaux ? Les PJ pourraient jouer les apprentis voltigeurs et les traqueurs des seins et être payés pour éradiquer ces vols d'oiseaux purulents. Enfin, une autre petite idée. Regardez autour de vous, dans les cimetières, les gisants sont là et les transis. Mais ne viennent-ils pas d'un curieux sculpteur fou qui est justement assujetti à cette peste magique ? Il s'anime et cherche à se venger des hommes qui les ont laissés mourir. Il y a tellement de choses à dire au sujet de la peste et ça lui mériterait un triptyque d'émission à part entière. Mais je n'en ai pas le temps. Ça reviendra sans doute en tous les cas. Merci d'avoir écouté ce quid que j'espère complet et informatif. Vous pouvez trouver de superbes émissions sur le sujet sur Arte et France Culture et je vous invite à lire le Decameron pour inspirer votre imagination rhétorique. Vous ne le voyez pas mais je fais un clin d'œil là. Quant à la suite des événements, je travaille en ce moment sur une série d'émissions pour la rentrée accompagnée d'un système de jeu et de scénarios clés en main. L'idée étant d'écrire des modules pour le jeu de rôle en fonction des émissions. Mais rassurez-vous, on reste sur le même principe. Il va juste y avoir plus de contenu. En attendant, à la prochaine. Et jouez bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501